Peut-on parler de divorce ou tout simplement de divergence d'idées entre le président de l'IGDD et l'ANAD, coalition à laquelle Pépé François Haba appartient ? En tout cas, tout porte à croire que ce leader politique ne prendra pas part à la prochaine manifestation prévue le 16 février prochain. Alors, pour quelle raison ? Parce qu'il s'est exprimé chez nos confrères de Moseille-Guinée. Il a laissé entendre que lui et son parti ne sont pas concernés par cette manifestation. Pour quelle raison ? Il est en direct dans cette émission. Il va nous dire la raison. Allô, bonsoir M. Haba. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci. Merci de m'avoir invité. Alors, nous parlons de cette manifestation. Allez-y, Khalil, rapidement. Oui, d'abord, vous allez nous dire pourquoi vous ne voulez pas participer aux manifestations lancées par le FNDC. Je voudrais comprendre, quelle est la dernière manifestation à laquelle vous avez participé ? Je pense que toutes les manifestations que le FNDC a lancées, l'ANAND a été solidaire et a soutenu ces manifestations-là. Et l'inter-coalition, le quartier à laquelle appartenait l'ANAND avait effectivement soutenu toutes les manifestations en passé du FNDC. Je pense que c'est ce qu'il faut noter. Et je pense que j'étais avec notre parti politique, l'un des maillots forts. Ok. Et maintenant, nous avons vu, nous avons lu, je ne sais pas si vous pouvez confirmer cela, nous avons appris que vous avez dit que vous ne faites pas, que cette manifestation ne vous concerne pas. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ? Et si oui, pourquoi ? Effectivement. Vous savez, nous avons à plusieurs reprises discuté au sein, au niveau de la plénière de l'ANAND. Nous avons discuté les questions relatives à ces manifestations. Et naturellement, vous savez, quand vous êtes en association, c'est le consensus. C'est en fait l'avis de la majorité que tout le monde suit. Mais il est aujourd'hui évident de savoir que si nous ne savons pas comment, n'est-ce pas, la manifestation va être organisée. Parce que nous n'avons pas été, en fait, en tant que coalition associée, n'est-ce pas, au préparatif de la manifestation, n'est-ce pas, à la façon dont la manifestation va être exécutée. Et surtout, à la finalité de ces manifestations-là. Et je pense que c'est la première raison fondamentale pour laquelle mon état-major m'a dit qu'elle, alors qu'il n'était pas d'accord, c'est que nous, en l'IGDD, nous soutenons la manifestation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons quand même, depuis un moment, organisé, le FNC a organisé, et puis, l'inter-coalition à laquelle nous appartenons a soutenu ces manifestations. Mais nous avons évalué, en fait, l'efficacité de ces manifestations par rapport aux revendications que nous soutenons. Et nous, 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 nous n'avons pas, en fait, vu l'impact par rapport aux décisions du CNRD. Et c'est pourquoi, nous nous sommes dit, est-ce que, continuer à faire ceci, on pourrait aider à changer les choses ? Alors, nous, 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 nous avons donc conclu que non. Et la dernière chose, la dernière raison, je pense qu'il faut évoquer, c'est que nous sommes à un moment où, je pense que le CNRD, son président, insiste sur le fait qu'effectivement, les élections doivent avoir lieu au plus tard, au plus tard, l'année prochaine, c'est-à-dire la fin de l'année prochaine, même si... Après les 24 mois, oui. Il y a les 24 mois, même s'il faut aujourd'hui se dire la vérité, il y a un écart entre ce qu'ils disent et ce que nous voyons sur le terrain. Mais je pense que nous, nous voudrions, en tant que jeunes partis politiques, nous avons raté les élections législatives de 2000. Je pense que nous, il convient aujourd'hui que, pour nous, de nous recentrer, de recentrer nos efforts sur, n'est-ce pas, les préparatifs de ces élections-là, sur, n'est-ce pas, l'organisation de nos comités de base, nos sections, nos fédérations, afin de nous permettre d'être prêts, puisque pour nous, il ne sera pas question, pas du tout question de boycotter ou de rester à la marge de certaines élections. Parce que pour nous aussi, on veut manifester, il faut que nous soyons au début et à la fin, pour que nous puissions savoir est-ce que nous allons, est-ce que la manifestation va réussir ou pas. Nous ne voudrions pas tout simplement être des accompagnateurs, comme le voudraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de leaders aujourd'hui. Bien. Alors, monsieur Rabat, je suis quand même très surpris par vos propos ce soir, puisque on vous connaît, on connaît vos positions justement sur l'échiquier politique en Guinée. Et la première des choses, c'est que votre parti, l'ANAD, vous avez toujours soutenu, en tout cas, les manifestations des FNDC. Aujourd'hui, je suis surpris que vous évoquiez, en tout cas, les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas soutenir cette manifestation. Comme la dernière manifestation, vous n'avez pas été associé. Ça, c'est la première question. Mais vous avez soutenu. La deuxième question, vous parlez d'élection. Mais il a évoqué que souvent, souvent, il y a la majorité qui remporte. Au-delà de ça, vous semblez, en tout cas, anticiper les choses, préparer les élections, organiser vos structures à la base. On aurait appris, monsieur Rabat, que vous avez été récemment approché par le premier ministre, docteur Bernard Gomou, et qui tente aujourd'hui de vous rallier au cause de la jeune du côté du pouvoir. Vous confirmez cela ou pas ? Ça me fait un tout petit peu rire. Je vais vous dire une vérité franche. Je connais monsieur Bernard Gomou avant même qu'il ne soit premier ministre. Je vous le dis. Et nous sommes liés depuis très longtemps. Nous nous connaissons très bien. Avant même qu'il ne soit non, nous étions ensemble. Il faut le savoir. Mais il y a la conviction du politicien que je suis. Il y a la conviction de ma coalition à laquelle j'appartiens. Je pense que pour tout cela, j'ai tenu à quand même rester constant. Ce n'est pas parce qu'il a été nommé ministre, premier ministre, que je vais chavirer. On nous informe que la rencontre ne s'est pas passée à la primature, mais dans un autre coin de la place. Il ne m'a pas été rapproché. Je pense que les autorités connaissent ma conviction. Je reste encore une fois membre de la NAND. Et je reste pour vous dire à l'hérité président de la coalition. Est-ce possible de continuer dans la mesure où vous n'êtes pas du tout d'accord avec la façon dont les choses évoluent ? Est-ce que votre alliance va perdurer, va continuer à partir de là ? Non, non, non. Je ne sais pas quelle décision l'alliance prendrait. Je pense que l'alliance me connaît très bien. J'ai été à l'opposition républicaine. J'ai été aussi membre fondateur du GFNDC, à laquelle tous les partis politiques appartenaient. Aujourd'hui, je suis membre fondateur de la NAND, à laquelle j'appartiens. Vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de nos cadres qui nous ont quittés, qui ont quitté l'UGDB par rapport à ça, par rapport à cette conviction. C'est les militants, n'est-ce pas, et les structures m'ont confiées. Mais je pense que cette question ne se pose pas. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que la stratégie que nous adoptons, est-ce que c'est la meilleure stratégie ? Est-ce que vous avez arrivé à un moment où vous avez fait des propositions par rapport à la façon dont les choses évoluent ? Parce que vous dites que sortir peut-être dans la rue n'est pas la solution. Est-ce que vous avez fait des propositions à vos pairs ? Et au-delà de ce que mon confrère dit, M. Abba... Je n'ai pas dit que sortir dans la rue n'est pas la solution. Le FDC, encore dissous, est dans son droit de manifester. Je veux dire, le droit de manifester est un droit inaliénable, soutenu par les lois nationales et supranationales. Je voudrais être clair pour ça. Je dis, mais pour les manifestations à venir, franchement, je ne me sens pas concerné. Parce que je n'ai pas été associé, c'est-à-dire à rien du tout. Je ne peux pas être continuellement... Alors, M. Abba, il va terminer. M. Abba, la toute première manifestation du FNDC, vous n'avez pas été non plus associé à cela ? La toute première manifestation du FNDC, là où il y a eu des médiations pour que... Parlons de la dernière manifestation. Vous n'avez pas été non plus associé à ça, mais pour autant, vous avez soutenu la cause. Vous n'êtes pas... Ou bien, est-ce que c'est parce que vous êtes placé sous contrôle judiciaire aujourd'hui ? Ah ben oui. Il fait partie de ce qui s'est... Oui, bien sûr. C'est pourquoi vous avez peur ? Vous n'êtes pas au sein de nos états-majors pour savoir exactement ce que j'ai dit. Il y a des détails qu'on ne peut pas vous donner, mais ce que je vous dis, c'est que si vous avez... Vous avez réclamé à ce que, n'est-ce pas, que toutes les formations politiques, toutes les coalitions, n'est-ce pas, soient impliquées et au préparatif, n'est-ce pas, et à l'exécution jusqu'à la fin des manifestations. De toute façon, à ce que tout se passe dans les règles de l'art, si vous n'êtes pas écouté, alors à un moment donné, vous vous dites écoutez. Si vous êtes un majeur, vous dites écoutez. Si vous vous associez aux manifestations qui arrivent en ce moment-là, je pense que vous voudriez en noyer une autre formation. Mais M. Abba, M. Abba, il est tout à fait normal que moi, je pourrais avoir... Une dernière question, M. Abba. ...de la formation politique, c'est tout. M. Abba, est-ce que finalement, les mesures de contrôle judiciaire vous ont fait peur ? Non, nos mesures de contrôle judiciaire n'ont pas été élevées. Et souvenez-vous que le CNRD est dans sa posture naturelle de... de, je vais dire, de faire taire en toute voie discordante. Je suis dans ce cas-là. Alors, mais est-ce que, est-ce que faudrait-il, même si vous êtes dans cette situation, continuer à adopter des stratégies de conquête du pouvoir qui n'apportent pas grand-chose à notre formation politique ? Alors, nous nous sommes dit que cette fois-ci, non, nous allons nous mettre à l'écart et voir ce qui va se passer. D'accord, merci. Merci à vous, M. Abba, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, franchement. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Voilà. On n'a pas assez de choses. Je reste formel. Nos sources nous indiquent que M. Francis Pépé, Abba, en tout cas, a eu une rencontre avec le Premier ministre et qu'il serait très prochainement nommé à la tête d'une direction. Eh bien... Le temps nous édifiera. Ça, c'est une information que je lance ce soir. De toute façon, c'est comme ça... Mais n'oubliez pas qu'il est sous contrôle. C'est comme ça le fondateur du FNDT, c'est comme ça il est parti. Il s'est aussi désolidarisé d'une manifestation lancée par le FNDC dont la NAD avait soutenu et finalement il est parti. Ma source est formelle. Donc Francis Pépé Abba va encore sur la même ligne et surtout, on sait que les dernières manifestations, il fait partie des acteurs politiques qui ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont soutenu peut-être tout ça là à jouer. Il faut le préciser. C'est pour comprendre qu'il est parti. C'est déjà le divorce consommé. Bien, voilà comment on se quitte au compte de ce premier numéro de Tord Politique de la semaine. Vous serez demain avec Ibrahim Khalidjadou. Si tout va bien.